Il y a quelques mois, nous l'avions suivi sur les routes du Jura pendant ses visites. Mais aussi dans son cabinet médical à Mouchard. Le docteur Laplante, un drôle de comédien de plus en plus demandé. Il joue même maintenant dans l'un des temples de l'humour parisien, le théâtre du point virgule, où l'on peut consommer sans ordonnance ses petites histoires de la médecine. Il finit par perdre une main, puis l'autre. Puis c'est au tour des bras qu'il s'y radit tant et tant qu'on en a plus un, puis l'autre. Et les rayons qu'il continue maintenant à examiner lui bouffent maintenant la classe horacique et les aisselles, madame Bruffiot. Moi j'ai le beau jeu parce que je travaille la semaine, le week-end je monte sur les planches. Pour l'instant, entre guillemets, ça marche les deux, donc c'est plaisant. Après, si demain on nous propose de faire autre chose dans un autre cadre, quelque chose qui me permette de garder mon activité, pourquoi pas ? Mais vraiment, le gros deal pour le moment, c'était de pouvoir arriver à faire les deux. Son sketch, très imagé sur l'opération de la fistule de Louis XIV, a toujours autant de succès. Surtout auprès de certains de ses patients, qui avaient même réservé un quart le week-end dernier pour venir le voir. On apprend beaucoup de choses sur la médecine, avec un décor qui est tout à fait ingénieux, et c'est un rythme très soutenu aussi. J'avais déjà vu son spectacle, mais alors là, il a amélioré, il a fait un tas de choses vraiment super marrantes, et c'est recherché. On apprécie énormément, c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour, aussi bien sur scène que dans son cabinet, et c'est toujours très agréable de consulter. Je me soigne, je me soigne, j'essaye, mais bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du boulot, il y a beaucoup de travail. Je me soigne, mais j'y arrive quand même. Comme ces journées dans le Jura sont bien remplies, le docteur est obligé de refuser des représentations à Paris. Mais Hervé Laplante espère toujours réaliser un autre rêve, jouer au Festival d'Avignon. Merci. Merci.